Bonjour à tous, carnaval approche et vous êtes à la recherche d'un déguisement pour votre enfant. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un déguisement de sirène de A à Z. On va commencer par une queue de sirène, puis par un t-shirt avec des coquillages un peu comme le mien. Ensuite, nous allons passer à un diadème, pour finir par un beau maquillage de sirène. C'est parti ! Maintenant, place au t-shirt coquillage. Pour ce t-shirt, vous aurez besoin d'un t-shirt blanc tout simple, du patron Citizen Kid à télécharger depuis la barre d'infos, une bombe de peinture spécial textile, nous avons choisi de l'argenté mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, une paire de ciseaux et un carton. Grâce au patron Citizen Kid, nous allons réaliser un pochoir pour reporter la forme du coquillage sur notre t-shirt. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'évider le coquillage avec un ciseau. Maintenant que le patron du coquillage est bien dévidé, on va passer à la peinture. Petite astuce, on met le carton à l'intérieur du t-shirt pour qu'il soit bien tendu et que la peinture ne bave pas. On y va ! Maintenant que la t-shirt est prête, nous pouvons passer à la queue de sirène. Pour réaliser votre queue de sirène, vous avez besoin d'un morceau de tissu. Nous, nous avons choisi un morceau de tissu d'un mètre cinquante mais vous pouvez adapter selon la taille de l'enfant en sachant que le tissu doit traîner un petit peu par terre. Un ruban un peu épais, une craie tailleur, une colle à tissu et un ciseau spécial tissu également. Nous allons maintenant retourner notre tissu du côté noir pour pouvoir dessiner la forme d'une queue de sirène dessus avec la craie tailleur. Ma queue de sirène maintenant dessinée, nous allons pouvoir découper. Et voilà, notre queue de sirène est prête. Nous n'avons plus qu'à rajouter le ruban pour l'attacher à la taille. Esther nous a rejoint et a enfilé le t-shirt coquillage que nous avons fait un petit peu plus tôt dans la vidéo, ainsi qu'un legging pailleté que nous avons acheté pour l'occasion, mais vous pouvez le remplacer par un legging noir, argenté, comme vous voulez. Et maintenant, on va lui attacher la fameuse queue de sirène. Maintenant, on va passer à l'étal du diadème que nous allons décorer avec des coquillages et des perles. Pour ce tuto, il va vous falloir un diadème, des coquillages, des perles et de la colle forte. Maintenant que notre diadème est terminé, nous avons décidé de décorer un petit peu plus encore avec des paillettes argentées. Vous pouvez choisir de la peinture ou des paillettes d'une autre couleur. Nous, nous avons choisi ce modèle-là que nous allons fixer avec un peu de colle. J'applique un soupçon de colle avec un pinceau sur mes coquillages pour ensuite venir y déposer les paillettes. Nous allons maintenant passer à l'étape maquillage. Pour cela, on va utiliser un barési qu'on va mettre sur le front d'Esther, ce qui va nous permettre de faire un effet écaille de poisson avec nos petites paillettes qu'on va venir appliquer avec un pinceau. Ta-dan ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...